bonjour tout le monde alors la vidéo aujourd'hui vient spécialement pour répondre à vos questions et vos commentaires j'ai reçu beaucoup beaucoup de questions et ça tourne autour de l'utilisation de l'outil catalyst wage et surtout le mélange de couleurs qui va avec donc essentiellement ce qu'on va faire aujourd'hui voici les outils qu'on va utiliser cette vidéo est destinée pour tous les niveaux beginners medium and advanced c'est les débutants puis les moyens et même les avancées s'il vous plaît abonnez vous à la chaîne et puis activer le petit cloche la petite cloche comme ça vous aurez de mes nouvelles des nouvelles de mes nouveaux vidéos youtube vient de me notifier que 60% des gens que regardent la chaîne ne sont pas inscrits et ça ça affaiblit la chaîne et ne me permet pas de progresser et faire des vidéos de meilleure qualité donc voilà ça c'est moi et puis c'est mon environnement mon café aussi c'est très important ça fait partie de partie de des outils de travail donc comment commencer à travailler voilà j'applique la couleur une couleur magenta simple peu importe la couleur de valeur moyenne puis je tire et je pousse la couleur c'est pas exact c'est à dire j'ai pas de comment dire une idée très précise de ce que je dois faire c'est juste appliquer la couleur comme vous le voyez ici avec un pinceau simple voilà on peut ajouter d'autres couleurs sur la même magenta puis orangé il ne se détruise pas en mélangeant mouillé sur mouillé donc et puis on fait des petits gestes comme pour dessiner des feuilles comme vous le voyez même ici vous voyez il y a une transparence qui s'est créée il y a des formes on tire on pousse la couleur si ça colle beaucoup alors à ce moment là vous pouvez vaporiser un peu d'eau et bien pour répondre à des questions je n'ai rien fait sur la toile avant de commencer je n'ai pas fait une passer une couleur blanche ou un médium non rien du tout j'applique directement la couleur puis j'utilise le médium pour pousser c'est pas la même technique que j'utilise toujours mais c'est une parmi des centaines donc une seule vidéo n'est pas suffisante donc je veux en faire d'autres si vous me le demandez j'utilise un crayon couleur juste pour faire quelques directions pour la peinture je ne suis pas obligé de les suivre bien sûr je peux les modifier maintenant je travaille avec le bleu ce bleu c'est le bleu ultramarine j'adore ce bleu c'est une très belle couleur et puis la même chose je dépose la couleur puis je commence à créer du graphisme à pousser tirer le catalyst wage les formes dépendent aussi de de la force avec laquelle je pousse l'outil mouillé sur mouillé il faut pas trop mélanger les couleurs complémentaires comme ici par exemple l'oranger avec du bleu ce sont deux couleurs complémentaires et si on les mélange beaucoup mouillé sur mouillé ça donne des marrons pas très agréables parfois ce qu'on appelle des couleurs sales mais bien sûr on peut toujours corriger des couleurs j'utilise maintenant je ne sais pas exactement cet outil comment on appelle cet outil là voilà ici je viens de tout coup découvrir une nouvelle technique qui peut créer du graphisme c'est de faire des ondulations oh c'est beau donc je ne sais pas si je veux garder ces formes là si ça va avec le catalyst wage ou pas on va laisser cela pour plus tard je suis revenu sur la couleur surtout le mélange entre le bleu et l'oranger avec un peu de blanc pour adoucir un peu l'interaction entre ces deux là voilà encore du bleu j'ai pas un plan pré-établi pour utiliser le bleu mais je veux créer des nuances voilà j'ai mélangé avec du blanc vous pouvez toujours ajouter du blanc ou du noir aux couleurs ça ne change pas leur comment dire leur nature sauf en foncé ou en clair et ça va pas les salir donc parfois on peut créer des lignes avec le catalyst on revient à l'oranger essayer de placer l'oranger un peu loin du bleu j'ai mis une couleur foncée comme du marron sur l'oranger aussi ce sont des couleurs chaudes de même nature donc ça va pas les les affecter en termes de saturation ou en termes de de pigments j'ai encore de la peinture sur le catalyst donc je nettoie le surplus pour empêcher le mélange avec l'oranger même chose on crée des transparences on tire on pousse la couleur donc la maîtrise vient toujours avec la pratique aujourd'hui c'est la première vidéo pour vous apprendre les abc et comment on commence avec le catalyst wage comme je vous ai dit s'il vous plaît inscrivez vous et puis abonnez vous et puis activer la cloche beaucoup de gens ont du mal à pratiquer seul donc pratiquer avec moi pratiquement chaque semaine c'est mon objectif de faire une vidéo chaque semaine je considère cette chaîne plutôt comme un club de pratique de peinture que de chaîne youtube voilà je reviens à à la zone j'utilise une couleur rose clair ici voilà l'objectif ici c'est de créer des zones un peu neutres où il n'y a pas beaucoup de graphisme ce qu'on appelle des zones de repos c'est des mélanges entre rose bleu et puis blanc l'astuce ici il faut faire attention le la ligne de séparation entre les formes et puis cet espace neutre là la ligne doit être douce jolie et agréable pour ne pas nuire à la composition générale et on peut faire ça avec plusieurs techniques bien sûr on peut pas tout apprendre dans une seule vidéo mais je ferai de mon mieux à chaque fois de vous donner des astuces qui peuvent vous aider voilà j'ai ajouté cette couleur phosphorescentes ou fluorescentes quoi parfois ça marche parfois ça ne marche pas mais peu importe il y a toujours des solutions et c'est bien de faire parfois des choses qui ne sont pas comment dire agréable ça va nous apprendre à améliorer à et à découvrir d'autres techniques donc voilà c'est ce que je vais faire c'est ce que j'ai voulu vous partager avec vous aujourd'hui c'est comment commencer avec le catalyst wage pour la transparence on peut vaporiser de l'eau vaporiser avec bien sûr une petite bouteille ou quelque chose qui vaporise des très des gouttelettes très fines vraiment vaporiser voilà le nom est là donc on n'a pas besoin à ce stade là d'utiliser des médiums mais on va le faire dans d'autres vidéos sûrement dans les prochaines vidéos on va faire d'autres compositions d'autres couleurs des couleurs proches des couleurs contrastées des couleurs chaudes des couleurs froides et puis à chaque fois on va je vais essayer d'utiliser des techniques différentes voilà donc pratiquer la pratique comme on dit en anglais practice makes better et voilà ici c'est ça devient intuitive quoi utiliser le doigt pour estomper et faire des textures c'est vraiment très formidable la texture de la surface devient très comme subtil très soigné comme du soir très agréable c'est comme en données de notre corps et de notre esprit à la peinture jeu donc je vous laisse pratiquer je vous laisse avec la musique bon je je suis toujours là avec vous pour continuer à regarder la vidéo et je vous encourage à pratiquer c'est à dire répéter la même technique c'est la façon la plus simple et la plus efficace à apprendre des nouvelles techniques c'est de d'imiter et de refaire la même chose plusieurs fois vous pouvez stopper la vidéo dans chaque détail et essayer de pratiquer en même temps de refaire les mêmes gestes plusieurs fois et ça va aboutir sûrement à une meilleure pratique de l'acrylique en général et puis de l'utilisation du catalyst je vais essayer maintenant de moins parler pour vous laisser vous concentrer sur sur la peinture donc je travaille avec du blond ici pour créer des zones de calme alors maintenant j'ajoute j'ajoute une couleur un peu foncée pour créer encore du profondeur dans des zones que je trouve pas assez foncées notez que la perception est un peu différente de travailler directement ou de regarder la vidéo sûrement c'est pas la même chose voilà je continue encore de d'explorer c'est à dire de faire des formes si je n'aime pas j'estampe si c'est pas assez je renfonce les couleurs et le chemin dans la peinture une joie de process c'est le chemin parfois est plus importante que l'aboutissement donc il faut pratiquer la peinture et là c'est mon concept dans la joie les résultats c'est toujours quelque chose de secondaire quoi rien ne vaut le plaisir d'essayer et encore avec je travaille avec le doigt je fais stamper les couleurs pour avoir des fines surfaces allez je vous laisse un peu travailler ou regarder la vidéo dans le calme c'est ce que j'ai fait Un peu du rouge. Vous savez que le rouge et le bleu donnent des violets. On peut arrêter cette peinture aujourd'hui ou bien on peut la reprendre une autre journée. Quand tout sera, c'est-à-dire dans deux heures tout sera séché et à ce moment-là on va créer d'autres transparences. Mais c'est à vous de voir et de décider. Moi j'ai l'habitude de toujours reprendre des peintures et de retravailler plusieurs couches. Parce qu'ici on est dans la transparence et pour la transparence il y a plusieurs méthodes de faire les choses. Donc finalement je vous dis merci beaucoup pour votre présence. Soyez présent. Posez vos questions. Laissez-moi des remarques, des questions, des suggestions. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada